bonjour et bienvenue sur la cuisine juive séfarade aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les sushis donc des sushis au thon au saumon avec des carottes des concombres et des avocats à l'intérieur donc en vrai vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous avez envie donc voilà la recette c'est par ici donc pour cette recette vous allez avoir besoin de riz rond de riz à et de sel donc je vais venir mettre les trois ingrédients ici dans un bol que je vais mettre au micro-ondes afin que le sucre et le sel fondent pendant une petite minute en attendant que la préparation chauffe au micro-ondes je vais venir rincer le riz trois fois donc c'est comme ça on remet bien pour enlever toute l'amidon on remet bien comme ça et on retire tout le blanc qui a ici et on répète cette opération trois fois jusqu'à que l'eau soit claire donc là on voit que l'eau est plus claire donc je vais verser l'eau et je vais venir mettre dans la marmite donc voilà comme ça ensuite je mets de l'eau à hauteur et je vais venir allumer le feu sur le feu moyen et on va couvrir avec un couvercle transparent pour tricher un peu pour voir sinon n'importe quel couvercle fera l'affaire donc on va attendre l'ébullition et on va mettre à cuire donc pendant dix minutes après l'ébullition donc entre temps la préparation a chauffé un peu le sucre et le sel ont bien fondu donc je précise que j'ai utilisé ici du vinaigre de riz maintenant si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser du vinaigre à 5% donc dans ce cas précis rajoute un peu plus de sucre donc maintenant on va venir préparer la farce donc des sushis donc ici j'ai trois concombres une carotte et aussi un avocat donc je vais venir couper tout ça en julienne donc voilà les légumes ont été coupés en julienne donc il est important de retirer l'intérieur du concombre d'accord c'est quelque chose qui donne de l'eau et c'est pas agréable à manger je vais vous montrer comment couper donc l'avocat en en lamelles donc voilà on va couper ici en plusieurs plusieurs lamelles et on va couper tout simplement comme ça voilà tout simplement laisse volontairement le noyau d'avocat sur les sur l'avocat pour qu'il reste vert le riz a cuit pendant dix minutes à partir de l'ébullition donc ensuite on éteint le feu et on patiente encore dix minutes en laissant le couvercle sur la marmite donc après 20 minutes en tout je vais venir mettre le riz dans une grande dans un grand bol donc voilà comme ça ensuite je vais désalé le riz et je vais venir mettre la préparation avec le vinaigre par dessus et je vais bien remuer afin de laisser s'échapper toute la vapeur je fais remonter le riz sur les bords pour en fait laisser s'échapper la vapeur pour l'aider en fait voilà et je laisse comme ça pendant cinq à dix minutes donc en attendant que le riz refroidisse j'ai coupé en lamelles le saumon fumé on peut bien sûr utiliser du saumon frais donc ici on a les légumes en julienne on a la nigelle donc les grains de sésame noir donc le thon mayonnaise que je vais venir remuer dans la suite il ya un bol d'eau du film plastique la natte en bambou et la planche en bois donc on met le plastique sur la natte en bois on va mettre une feuille de nourrit donc dans le sens on va mettre le riz et on va venir étaler avec la cuillère trempée dans l'eau on appuie bien pour que ce soit uniforme on va venir mettre les yeux maman 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 cette fois je vais le faire avec le ton maman 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 en soulevant le plastique et on roule, et on trappe, et on roule, hop donc voilà on a le plastique transparent et on a la feuille de nourrit qui se plie dans ce sens là on va venir mettre 3 bonnes cuillères à soupe de riz voilà, avec une autre cuillère tampée dans l'eau on va venir étaler le riz uniformément comme ça, on va venir mettre les légumes on va mettre les copains, les carottes et les avocats on va mettre aussi du saumon et on va venir rouler en attrapant ici la feuille en plastique plus la nette en bambou donc on va venir plier ici en attrapant bien on plie et on roule en serrant très fort en attrapant la nette en bambou on brûche le plastique les deux en même temps on roule et on serre on arrange un peu la sourd écoutée on laisse bien bien refroidir avant de couper en ce qui concerne ces rouleaux là on peut les couper très facilement on met la finition aussi en dessous et on trempe le couteau dans un verre d'eau et on va venir couper donc voilà, ça se coupe très facilement dès qu'on voit que ça colle on trempe le couteau dans l'eau ça va nous aider à la découpe donc voilà, l'ensemble des sushis ont été coupés donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu j'ai été bien explicite donc retrouvez cette recette sur la cuisinejuifssefara.com et à bientôt pour de nouvelles recettes ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !